Un bon collègue, c'est le principe budgétaire. Le principe budgétaire est le principe de sincérité du budget. Le principe de sincérité du budget, c'est avant tout préalable qui permet d'avoir une évaluation du budget. L'évaluation, c'est l'évaluation, c'est de permettre que tout le monde connaît exactement les choses. On a une commission de fiscalité locale. Ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois qu'ils ont été. Ils ont recensé l'ensemble des terrains. Rien que les terrains, c'est 5 000. Donc, si on a un taux de 100 000 points, c'est 500 millions. Il y a aussi la fiscalité locale. C'est un excellent. Dans ce troisième point, on va voter une utilisation spéciale parce que très souvent, sous la situation d'exécution, on a dit qu'il y a des montagnes. Il y a beaucoup d'exécutés l'année dernière, mais il y a des prévues. Donc, nous devons aussi venir ici. Avec la nouvelle réforme, les contributions économiques locales, avec le 100 000, on a 100 millions. Si on a un peu près, on a un milliard de 3,3 milliards, on a un budget de fonctionnement. Ce n'est pas, on a voulu que 2 milliards de 400, on a également découlé, ce qui a été mis du bétis, en quelque sorte, qui est l'investissement. Là, on a scellé 1,550, de PNDEL, de PACA-SEN, et aussi actoire de la décentralisation. Est-ce qu'il y a un petit budget que Google est dans le cabinet? Non, 70% du budget Google est dans l'investissement. En tout cas, il y a au moins 25%. Nous, on est de 25 à 70. Cela veut dire que tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde sait. Donc, on est dans la régularité, dans la légalité. Il y a des gens qui disent que tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde sait. Mais, si on va quand même, tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde sait que nous devons continuer à voir cela. Vous vous en avez à dire, comment ? Tout le monde sait en premier et s'il vous en est. Comme vous, depuis que l'on a commencé l'élection, nous nousываем des millions de 30 millions. D'après le maire d'un espagnol, on a 109 millions. Avec des maigres moyens. Avec des situations. C'est un travail collégial. C'est juste pour le réalisme. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'économie, pour que les gens puissent gérer leur place pour qu'ils puissent travailler. Dans l'aspect financier, il y a un espace, un cadre qui lui permettent d'y arriver à l'économie, etc. C'est un esprit de gamme, mais pas trop se focaliser sur l'esprit financier. C'est un objectif. Je remercie encore une fois le Conseil municipal qui a fait un projet pour qu'il y ait encore plus beau pour qu'ils puissent travailler. Nous devons avoir un budget de plus de 5 milliards de dollars. C'est un conseil municipal pour qu'il y ait un conseil municipal s'agir de l'environnement, du cadre de vie et des ressources sanataires. Vraiment. Vraiment. un public qui a fait un budget pour que les gens prennent des budgets. Ils ont dit qu'ils puissent travailler pour qu'ils puissent travailler. Donc, ils ont dit qu'ils puissent travailler pour qu'ils puissent bénéficier pour qu'ils puissent travailler. Ils peuvent demander qu'ils puissent travailler pour qu'ils puissent travailler. Donc, et puis, c'est qu'ils puissent et que le budget pour nous appréciera vraiment d'être là-bas. Ils ont décrété un jour ce qu'ils ont décrit. Ils ont décrit les choses qui ne sont pas les dégagés. Ils ont décrit le cadre d'euros. Il est parce que nous avons les gens qui n'ont pas les moyens. Nous devons dire qu'ils ont un plan invisible à eux. Nous avons apprécié ce que nous avons, C'est visible, il y a des merdes, il y a des encombrements, il y a des matériels. Il y a des matériels, il y a des matériels, il y a des matériels, il y a des matériels. Comme nous, nous sommes toujours les gammes, les mêlgésiares. Il y a des petits-djébils, ils n'étaient pas. Par exemple, il y a des parcs, il y a des matériels, il y a des fourrières, des policiers, des policiers municipaux. Comme je disais, le budget, ça doit être au profit de la ville. Nous, nous sommes toujours les règles en chiffre, nous sommes les gammes, c'est qu'il y a des décrits. Donc, vraiment, on a accepté de voter le budget pour les filles de la ville. Qu'est-ce que ça va produire ? Parce que, par exemple, si nous avons un budget de milliards, c'est que nous avons une création de jardins, de banques publics, de banques publics. et puis nous sommes tous les membres. Enfin, c'est l'impact qu'on a accepté de discussion dans le monde. Nous, on ne sait pas où tout le monde est. Tu as une chose pour toutes les villes d'exemple. Avant, nous, on doit produire que nous sommes tous les chers des réponses. Donc, vraiment, les gens en train desonochers. Je ne sais pas lui dire qu'ils sont tous les chers, et nous liposons les choses. C'est-à-dire qu'il y a de l'espérité. Mais il y a des questions qui sont en train de se faire. C'est une forme de travail, il faut accompagner. Vraiment, les questions sont là. Tout soit clair, tout soit réglé dans un contexte bon. Il y a des doutes ou des affaires. Je suis le conseiller municipal. En même temps, je suis le coordinateur de 2 et 8 communes de Thurawen. Donc, le 26 décembre, il y a eu une salle de délibération de la mairie de Thurawen. C'était aujourd'hui le premier point. Et le deuxième point, c'est le projet de budget 2023. Et comme je l'ai dit, le budget de moins de 2 milliards, c'est de 3 milliards. Je suis le conseiller. Je suis le conseiller. Je suis le conseiller. Je suis le conseiller. Je voulais bien faire toutes ces ressources pour me intégrer. Personnellement, j'ai gagné le budget, car j'ai toujours rêvé que tu es avec Etwaaneque. Tu es mérité un budget qui dépasse 1 milliard. Mais l'île de saut de 1 à 3, vraiment, ça a posé problème. Mais d'après les explications d'une aide et de l'équipe municipale, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explication de taxis dans les marchés, il n'y a pas d'explication de taxis sur le bâtiment et ceci. Donc, il n'y a pas d'explication, 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 comment dirais-je, de... Donc, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explication et il n'y a pas d'explication de taxis sur le bâtiment. Donc, je vous demande, j'attends le vote du Compte Administratif de 2023 pour pouvoir faire ce que j'ai poursuivre, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Est-ce que, réellement, réaliste ou réaliste ? Mais, d'après ce que j'ai dit, j'ai dit qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explication. Je suis Mme Aider, présidente, conseillère municipale, présidente, commission, gubernance locale, participation citoyenne. C'est un projet d'ambitieux, mais je n'ai pas de travail pour nous, et je ne sais pas, c'est un projet de travail pour nous, c'est un projet de travail pour nous, et je, en train de dire, Voilà, parce que c'est un projet de travail, c'est quand même un projet très ambitieux, mais je n'en ai pas d'explication. J'ai fait un projet pour nous, et je ne sais pas, et je n'en ai pas d'exécuter. Il n'y a pas d'explication, Je pense que c'est un budget qui est très ambitieux, mais je pense que vous n'avez pas de conseil, je pense que le maire a envie de réussir sa part et l'allocution a rêvé, lesactus utilisent ceux qui sont Si on avait 10 milliards d'hamburgés, nous ne pouvons pas le faire. Mais quand on a pris le temps, on a l'inquiétude de nous. Le maire appelle les métiers. On a dit qu'on a voté le budget à l'unanimité presque. Parce que si on a une abstention et un contrat avec Montenegh, nous devons voter le budget. Ce qui veut dire presque l'unanimité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ça. Et puis, nous sommes en train de faire. Je suis le conseiller municipal. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a une amélioration pour nous. Parce qu'on a fait compte de moins de 1 million. De moins de 1 milliard, il y a beaucoup de 3 milliards. Et quand on a dit qu'il y a une amélioration. Parce qu'on a vu que le budget et l'amende, c'était insuffisant. Mais ce qui se trouve, c'est que la cité de Montenegh. Et puis, on a vu que nous sommes en train de faire. Et que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de faire attention. Et pour le faire, nous avons encore un projet. Parce qu'on a une réalisation très unique en cours. D'ici 2024, nous devons voter le budget. Et que nous devons donner l'amélioration. Nous sommes venus à Thiawan, nous sommes venus à la presse, nous sommes venus à la mobilisation des conseillers pour valider le budget 2023. Aujourd'hui, nous avons fait la mobilisation exceptionnelle des conseillers. Nous sommes venus à la session pour ne pas avoir un budget pour une collectivité territoriale. Pour le budget, nous avons des prévisions. Nous avons fait 3 milliards de dollars. Nous avons 70% de nos investissements. Nous sommes venus à l'avenir et nous aimerions changer. C'est ça la véritable mission. En fait, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un petit à l'heure et nous avons fait un investissement. Un investissement dans le domaine de compétences. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous sommes venus à Thiawan. Nous allons nous mobiliser pour accueillir les investissements. Parce que le maire, il doit rendre compte qu'il nous faut accompagner. Et que nous avons fait un changement. Nous avons fait un changement. Et puis, nous nous accompagnons. Et que nous avons fait un changement. En termes de vision, en termes d'ambition. Parce que le budget, nous avons fait 1 milliard. Il n'y a que 900 millions. Il n'y a que 3 milliards. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous sommes venus à la part. Nous avons fait un changement. Déjà, le vote du budget. Nous avons fait un changement. seit que nous avons travaillé. Avec la population, nous avons choisi que l'on peut gagner. Nous avons vu que l'on pire de la population a beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas fait. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de problèmes. Il faut faire un investissement. Nous avons des investissements. Il y a 70%. C'est cela. C'est ce qu'on apprécie. Mais nous n'avons pas trop d'argent. Ce qui nous avons fait un changement. Le chiffre des chiffres. Parce que Thiawan, il y a eu un budget. Ensuite, nous avons fait un changement. L'administratif. Nous devons faire des 8 millions de dollars. Nous devons faire des 3 millions de dollars. Nous devons s'insérer les budgétaires avec un principe. Nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire des capacités financières. Si nous devons faire des rubriques dans l'État Sénégal, nous devons faire des 2 millions de dollars. Nous devons faire des 2 milliards de dollars pour faire des 2 millions de dollars. Nous devons faire des solutions. Les déclarations du politique général de l'Amour d'Abbou, nous devons faire des transferts d'argent. Nous devons faire des investissements. Nous devons faire des investissements. Si on a une industrie, nous devons l'utiliser. Les textes municipaux, ici, nous devons l'utiliser. Il y a le principe de la sincérité budgétaire. C'est ce qu'on a dit. Mais le Préfet, quand vous l'entendez, vous rappelez qu'il y a des gens qui connaissent le budget. Toutes les deux ont été confortés. Peut-être qu'ils ont fait le budget. C'est ce qu'on a dit. Et c'est ce qu'on a dit. Actuellement, on a dit qu'il n'y a pas. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de 1 milliard. Mais on a dit qu'il n'y a pas de 60 et quelques millions. Donc, il y a une inquiétude. Le principal événement, c'est l'événement fard de l'UQI. Il n'y a pas de 100 millions. Il n'y a pas de 30 millions. Dans l'industrie, on a dit que le pays a des carrières. Et on a dit qu'il n'y a pas de 3 milliards. Et les trois milliards, il n'y a pas de thèse. Il n'y a pas de 4 milliards. Et les capacités financières, ils peuvent les mettre en place. Parce qu'ils n'ont pas voté dans le budget. Ils n'ont pas abstenu. Parce qu'ils n'ont pas voté. Ils sont comptables de savoir qu'ils peuvent avoir une annonce politique. Ils peuvent les mettre en place. Et ils n'ont pas voté dans le budget. Mais si on a fait un compte administratif, ils n'ont pas voté. En tout cas, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Toute la population de Tiawon, sous la confiance, mais aussi à la presse. Ils peuvent relever les informations aux citoyens actuels. J'ai déjà dit beaucoup de députés de Tiawon. Il y a deux personnes qui ont dit ce qu'on a besoin. Les droits de la communauté parlementaire, la population de Tiawon n'est pas voté. Si on a fait une justice, ils doivent être convoqués. Ils doivent avoir une procédure normale. La procédure, c'est qu'on a respecté. La logique est confisquée. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a accepté. C'est ce qu'on a accepté. En tout cas, on a accepté la justice. C'est ce qu'on a accepté la justice sénégalais. Au moins, cette fois-ci, c'est de sauver la face pour libérer notre député Massa Tassam. C'est ce qu'on a accepté. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a représenté dans l'Assemblée. C'est ce qu'on a fait. 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 La coalition aussi au niveau national. C'est ce qu'on a fait. Par rapport à ce qu'on a fait, ce rapport de la Cour des Contes qui nous a fait. Ce sont des intouchables. C'est ce qu'on a fait. Il faut défendre son guide religieux. On a fait un peu de l'accoré. Mais je pense qu'il doit être respecté. Il faut le lever son immunité parlementaire avant de faire un jugement. Le gouvernement a été confirmé. Parce qu'il a déposé dans les lettres d'information. Il a été prévu. Il a été prévu. Il a été prévu. Il a été prévu. Je pense qu'il n'a pas le droit d'interdire une manifestation pacifique. Il faut réunir deux conditions. Il faut réunir les troubles à l'ordre du public. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas les forces de l'ordre. Donc nous avons donné l'autorisation. Nous avons l'autorisation. Il faut le soutenir. De son département.